Brigitte Lae et Sud Radio, le Love Conseil. Eh bien, Anne-Laure Buffet, je vous propose de parler de cuisine aphrodisiaque. Parce que c'est vrai que depuis la nuit des temps, beaucoup de personnes ont cherché à améliorer leur libido grâce à la cuisine. Alors, moi je ne vais pas spécialement vous dire quels sont les produits aphrodisiaques, bien que j'en ai quand même fait la liste par rapport à tout ce qu'on dit depuis pas mal de temps. Mais je trouve que déjà, on peut démarrer la soirée par un repas spécialement conçu pour stimuler la libido. Et je trouve qu'il y a des choses qu'on mange et qui sont, de par l'esthétique, de par l'aimé, aphrodisiaques. Et puis il y a des choses, si on veut faire une soirée amoureuse, on ne va pas faire un cassoulet par exemple. On peut. Ou alors il faut que la souci soit particulièrement... Voilà, il vaut mieux être un cassoulet suivi de tartines à l'ail et chacun se débrouille. Voilà, on est bien d'accord. Donc, il y a beaucoup de correspondances qui existent de toute façon entre la cuisine et la sexualité. C'est une question de chair dans tous ces états. Alors après, est-ce que les aliments aphrodisiaques marchent vraiment ? Ou est-ce qu'il y a un effet placebo ? Je ne sais pas si on peut le dire vraiment. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a quand même des aliments qui vont fluidifier le sang et donc forcément favoriser l'érection aussi bien du pénis que du clitoris. C'est en ce sens qu'on peut dire que peut-être qu'il y a des aliments qui marchent. Donc, j'ai fait la liste de ce qui est reconnu comme aphrodisiaque. Voilà. Donc, il y a le safran, le gingembre, le jensen, les huîtres, le chocolat. Et donc, voilà ce qu'il peut faire à faire. Maintenant, il faudrait peut-être en manger beaucoup pour que ça ait réellement un effet sur notre libido. Mais en tout cas, il y a beaucoup d'aliments. Moi, je dis aussi que la présentation, on peut faire une présentation qui évoque un peu le sexe masculin, le sexe féminin. Et puis, on peut faire écrire le menu avec des noms qui évoquent justement la sensualité, la sexualité. Voilà, donc un peu d'imagination de toute façon. Et si vous invitez quelqu'un, votre amoureux ou votre amoureuse à dîner et que déjà, vous lui avez préparé le menu avec l'entrée, je ne sais quoi, cuisse folle ou enfin bon, bref, chacun trouvera. Et puis, il y a des livres qui existent sur la cuisine aphrodisiaque, cuisine amoureuse. Donc, vous pouvez aussi, et sur Internet, vous trouverez également des recettes. N'hésitez pas, c'est une belle manière d'introduire, si je puis dire, la soirée. Et puis, huitres et chocolats à l'approche des fêtes, toujours être un peu la période.